Bonjour, mon nom est Nicole Perreault, je suis psychologue de formation et je suis conseillère à la planification et à la recherche à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Depuis près d'un an maintenant, je suis également associée à 100% de mon temps au dossier pandémie COVID-19 à la Direction de santé publique de Montréal, donc j'ai une expérience maintenant au niveau des enquêtes populationnelles et j'ai aussi une expérience au niveau des éclosions dans les écoles. Ma spécialité est au niveau des milieux scolaires et actuellement je travaille aussi le dossier santé mentale chez les jeunes en milieu et en climat de pandémie. Alors aujourd'hui, on va parler de l'isolement et de la solitude en contexte de pandémie. On va essayer de faire les liens avec la santé mentale et la consommation de psychotropes chez les jeunes. En termes de plan de présentation, ce que c'est que j'aurais à vous proposer, c'est d'abord la nouvelle norme qui est imposée par la pandémie, celle de l'isolement, et essayer de le définir un petit peu, de quoi parle-t-on. Ensuite, de voir davantage les impacts psychosociaux au niveau des jeunes et de la pandémie, et finalement d'essayer de traverser un petit peu plus ce qui touche la consommation, les jeunes et la pandémie, en ce qui a trait à l'alcool et au cannabis. J'aimerais probablement prendre un petit temps vers la fin pour vous donner peut-être un espèce de petit aperçu des moyens qu'on peut se donner pour essayer de surmonter le stress, l'anxiété, certains sentiments dépressifs qu'on peut avoir en lien avec la pandémie actuelle. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'isolement et la solitude? D'abord, je pense qu'il faut bien comprendre qu'avec la pandémie qu'on est en train de traverser actuellement, et au moment où on fait l'enregistrement, on est en février 2021, on a la norme de l'isolement. C'est très tendance actuellement d'être isolé. C'est une mode. On sort d'un confinement assez généralisé, on en a eu un qui était encore plus restrictif au printemps 2020, et maintenant on sort d'un semi-confinement qui fait que les magasins qui étaient non essentiels étaient même fermés. On a encore un couvre-feu, on a encore une situation qui est assez restrictive au niveau des mouvements de population. Alors, on est obligé d'être isolé. C'est une norme. Tout le monde doit le vivre. Et si on ne le vit pas, il y a certaines sanctions qui sont imposées. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'isolement? L'isolement, c'est quand les contacts sont peu nombreux et qui sont de faible qualité. Et je vous dirais qu'actuellement, on peut vivre de l'isolement, mais c'est possible de traverser cet isolement-là et même de bien le traverser. Je vous dirais même qu'il y a des personnes qui vont se découvrir certaines forces qu'elles ignoraient avant. Elles vont se trouver que, par exemple, elles ont certaines qualités d'écoute, par exemple. Elles ont une facilité à faire le télétravail, à faire un travail qui est au niveau du virtuel. Elles peuvent aussi peut-être se découvrir certains dons au niveau du dessin, au niveau de la musique, commencer à faire de l'exercice à l'extérieur. Il y a des gens qui traversent relativement bien l'isolement. De dire que c'est agréable, c'est autre chose, mais qu'ils le traversent quand même relativement bien. Par contre, quand on arrive à parler de solitude, c'est là que ça pose un problème. Parce que la solitude, elle, c'est un peu le sentiment d'un écart qui sont entre les contacts qu'une personne peut avoir et ceux qu'elle aimerait avoir. Par exemple, une personne pourrait être entourée de plein de monde et se sentir très seule. Et aussi, une personne peut être aussi seule et trouver qu'il manque vraiment de monde autour d'elle. C'est là que la solitude peut devenir même un symptôme d'anxiété généralisée et de dépression. Maintenant, on a beaucoup, beaucoup documenté l'isolement et la solitude dans tout ce qui a trait aux aînés. On a documenté que, par exemple, l'isolement et la solitude, surtout la solitude, vont être associés à des problèmes de santé cardiovasculaire, à la santé cognitive, à la santé mentale, au stress, à l'anxiété et à la dépression. Mais, en temps de pandémie, ce qu'on remarque, c'est que maintenant, cette solitude-là, maintenant, si elle était déjà ressentie par certains étudiants, ce n'était pas propre à la pandémie, mais c'est nettement accentué par celle-ci. Maintenant, on va parler des impacts psychosociaux qui sont reliés à la santé mentale et à la pandémie de COVID-19 qu'on connaît actuellement. Évidemment, il y a quand même des grandes enquêtes qui se font auprès de la population pour essayer de mesurer l'état de santé mentale. Je vais en aborder deux aujourd'hui. La première vient de Statistique Canada et c'est des données qui ont été recueillies en septembre et en octobre 2020. Je vais surtout vous parler des données qui ont été recueillies en octobre 2020. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a questionné les gens et je vais m'arrêter particulièrement à trois questions. En fait, on demandait aux personnes, est-ce que votre santé mentale actuelle, à comparer à avant la pandémie, elle est bien meilleure ou un peu meilleure maintenant? Ou est-ce qu'elle est à peu près la même? Ou encore, est-ce qu'elle est bien moins bonne maintenant? Alors, quand on prend la population du Québec qui ont répondu à ces questions-là, ce qu'on remarque par catégorie d'âge, c'est que ceux qui sont restés le plus stables, ceux qui nous disent le plus que leur santé mentale actuelle est restée à peu près la même, ce sont les personnes de 65 ans et plus. Eux, ils sont restés à peu près, leur perception, on est toujours sur leur perception de leur santé mentale. Alors, eux nous disent, dans une proportion d'à peu près 70%, que leur santé mentale est restée à peu près la même. Maintenant, ceux pour qui la perception de la santé mentale est bien moins bonne maintenant, ce sont les adultes de 35 à 49 ans. Eux, ils nous disent, dans une proportion d'à peu près 40%, que leur santé mentale est bien moins bonne maintenant. Ce qui est quand même assez majeur. Et on peut penser que dans cette catégorie d'âge-là, on va retrouver des personnes qui, peut-être, ont perdu leur travail, peut-être sont plus isolées à la maison à cause du télétravail. Ils ont des enfants, alors ils ont aussi à faire l'école à la maison. Ils ont des situations aussi qui font que les enfants à l'école sont pris avec des situations où les classes sont fermées parce qu'il y a eu des cas de COVID déjà déclarés. Alors, leur situation fait en sorte qu'eux, nous déclarent que leur perception, c'est que leur santé mentale serait bien moins bonne. Et ceux pour lesquels la santé mentale actuelle serait bien meilleure ou un peu meilleure maintenant, eh bien, ce sont les jeunes de 12 à 17 ans. Et eux, dans une proportion d'à peu près 25 %, ils vont nous dire qu'en effet, ils perçoivent que leur santé mentale serait meilleure maintenant qu'avant la pandémie. Ce qui a de quoi quand même nous surprendre. Évidemment, c'est apprendre avec des pincettes parce que le nombre de jeunes qui le disent est quand même relativement limité. Et donc, on va faire attention avant de faire des analyses statistiques très, très poussées avec ce nombre-là. Mais c'est quand même assez percutant. On a un peu une situation similaire chez les 18 à 34 ans, mais c'est un petit peu moins prépondérant. Mais j'aimerais qu'on parle un petit peu plus des 12 à 17 ans parce que de voir que pour eux, on a un sentiment de santé mentale qui est meilleur, je vous dirais que mon expérience auprès des écoles et auprès des familles en situation de COVID-19, ça m'a démontré durant la dernière année à quel point les jeunes de 12 à 17 ans le vivent différemment aussi. En fait, je vous dirais que quand j'interviens au niveau des écoles où on a des éclosions, par exemple, ce que j'entends, c'est que, évidemment, vous avez tous entendu qu'on oblige à porter le masque, on oblige à garder le 2 mètres de distance. Dans les classes, les jeunes sont placés en bulle classe. Et dans les écoles, c'est fou, toutes les précautions qu'on prend pour s'assurer que les mesures sont bien suivies. Et je puis vous assurer qu'en effet, c'est très bien suivi. Par contre, je me souviens d'un directeur d'école qui me disait, « Moi, le problème que je vois, ce n'est pas à l'intérieur de l'école. C'est quand l'école est terminée, c'est l'autre côté de la rue quand les jeunes sortent. Là, il n'y a plus de distanciation. Là, il n'y a pas de masque. Et là, vraiment, on oublie totalement cette espèce de climat de COVID. C'est comme si on prenait un congé de COVID à ce moment-là. De la même façon, il y a quand même… J'avais aussi une enseignante, d'ailleurs, et celle-là aussi, c'était particulier, pour vous dire à quel point les écoles sont quand même beaucoup axées sur l'intervention. Une enseignante qui avait vraiment replacé ses élèves dans une perspective de, « Écoutez, vous devez respecter la distanciation. L'histoire du masque, bon, toujours attention avec les amis. » Et puis, tout avait l'air bien compris. Et dix minutes après, à la fin du cours, il y a dans le corridor, deux élèves qui se rencontrent qui se font une belle accolade. Et puis, au moment où l'enseignante intervient pour dire, « Mais oui, mais écoute, ça fait dix minutes, j'ai expliqué qu'est-ce qu'il y en était. » Bien, tout de suite, les deux étaient tout à fait navrés, mais en même temps, il y avait un fond où ils se sont expliqués. Ils ont dit, « Bien oui, mais ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vus. » Fait que le câlin était tout à fait approprié pour ces jeunes-là. Donc, l'univers dans lequel les jeunes évoluent est différent aussi. Et pour eux, le contact et la proximité est quelque chose de tellement naturel que d'aller à contre-courant avec nos mesures est encore plus difficile à absorber. Alors, il y a comme un fond de nature qui reste là et qui fait qu'actuellement, il y a peut-être quelque part un facteur de protection là-dedans aussi pour eux. Donc, nous, c'est sûr que ça nous fait pester un peu parce qu'on se dit, « Mais ça n'a pas de bon sens. » Quelque part, ils propagent le virus. Mais en même temps, quelque part, eux, au niveau de leur santé mentale, finissent à un moment donné aussi par se protéger un peu. Il faut minimalement le voir un petit peu comme ça. La deuxième étude dont je veux vous parler, c'est une large enquête québécoise qui est menée par Missa Généreux de l'Université de Sherbrooke. Et il y a plusieurs moments d'investigation, de passation de questionnaires qui ont été faites. Et j'aimerais vous parler du questionnaire qui a été passé au temps 2, c'est-à-dire au début de la deuxième vague en septembre et au temps 3 qui était au phare de la deuxième vague en novembre, à la fin novembre. Et vous savez, il y a sept régions du Québec qui ont été investiguées. Et quand on regarde l'ensemble de ces régions-là, ce qu'on réalise, c'est que c'est vraiment à Montréal que les prévalences de troubles de santé mentale sont significativement plus élevées en comparaison aux autres régions. Missa Généreux, elle, n'est pas allée seulement avec la perception des gens de leur état de santé mentale, comme on le voyait tantôt avec Statistique Canada. Elle, elle est allée vraiment avec des questionnaires qui sont déjà validés pour pouvoir aller mesurer au niveau des symptômes reliés à l'anxiété généralisée et aussi au niveau de la dépression. Donc, on va quand même un peu plus loin. Et quand elle aborde ces problèmes-là de santé mentale, elle va parler de symptômes modérés à sévères qui sont reliés à ces deux problèmes-là. Donc, à partir de ces résultats, en septembre 2020, par exemple, ce qu'elle trouvait, c'était qu'il y avait quand même près d'un adulte sur quatre qui présentait un trouble de santé mentale qui était relié à l'anxiété ou à la dépression probable à la passation du questionnaire de l'enquête, ce qui est quand même beaucoup. Par contre, ce que c'est qui est encore plus remarquable, c'est que quand on arrive en novembre 2020, puis en novembre 2020, vraiment, on était rendu pas mal plus avancé au niveau de la deuxième vague. Chez les 18-24 ans, on avait autant d'eux, c'est-à-dire en septembre, on avait 37% des jeunes de 18 à 24 ans qui affichaient quand même une prévalence d'anxiété et de dépression probable, mais rendu en novembre 2020, on était rendu à 46% de prévalence d'anxiété et de dépression probable chez les 18 à 24 ans, ce qui est quand même assez significatif. Je ne sais pas, rendu à ce point-ci, comment est-ce qu'on pourrait se situer au niveau de la santé mentale, mais on a une situation qui perdure quand même et c'est sûr que ça a un effet, tout comme on sait maintenant que même après la fin de la pandémie, on aura quand même un effet qui va perdurer durant quelques mois, le temps que la population puisse récupérer de cet épisode qu'on est en train de traverser. Maintenant, on va rajouter l'usage d'alcool et de cannabis à la dimension de la santé mentale dont on vient de parler. Alors, en gros, qu'est-ce qui fait qu'on consomme? Et là, je vous inviterais à aller voir le site du Centre canadien sur les dépendances et l'usage de substances. Il y a vraiment des tableaux qui sont très simples à consulter et qui peuvent être transmis à votre clientèle, si vous voulez. Ils sont très explicites, ils sont simples. Et ce qu'on y voit, entre autres, c'est qu'on voit, par exemple, que les circonstances qui entourent la COVID-19 peuvent amener certaines personnes à consommer davantage d'alcool et de cannabis. On parle du sentiment de stress et d'anxiété en raison de la pandémie et du ralentissement économique. On parle du sentiment d'isolement social et de solitude qui est attribuable à l'éloignement physique. D'accord? Et c'est vraiment un point très, très particulier. Il y a évidemment des bouleversements à la routine quotidienne et abdomadaire. Et aussi, dans le cas de la consommation, qu'il y aurait plus d'alcool et de cannabis à la maison après en avoir fait des réserves. En fait, ce que les études nous aident à trouver, c'est qu'on n'a pas nécessairement augmenté le nombre de consommateurs. En fait, oui, on en a vu quand même un peu, mais ce n'est pas ça qui est la majeure. Ce que c'est qu'on a découvert, c'est que nos consommateurs actuels ont consommé davantage. C'est la grande caractéristique qu'on a vue au niveau de la consommation d'alcool et de cannabis. Au niveau de la consommation d'alcool, par exemple, l'INSPQ a fait une enquête, c'était durant la première vague. Et là, je vais vous dire, j'ai vraiment essayé de voir ce qu'on avait comme donné au niveau de la deuxième vague, mais au niveau de la consommation d'alcool et de cannabis, ce qu'on a, c'est surtout au niveau de la première vague qui couvre avril, mai et juin dernier 2020. Donc, au niveau de la consommation d'alcool, donc l'INSPQ a fait un sondage sur les attitudes et comportements de la population québécoise. Et quand on regarde ce qui se passe au niveau de la consommation d'alcool, ce qu'on remarque, c'est que chez les consommateurs, en fait, c'est chez les 18 à 24 ans et chez les 25 à 44 ans qu'on a vu une augmentation d'à peu près 35 % de la consommation d'alcool, ce qui est quand même assez important. Chez les 45 à 59 ans, l'augmentation de la consommation, elle, était autour de 25 %. Et ça va en diminuant comme ça jusqu'aux 70 ans et plus où on est autour d'à peu près 15 % d'augmentation, ce qui est quand même relativement peu. Mais c'est quand même, durant la première vague, une augmentation de consommation assez importante. Au niveau du cannabis, on a aussi l'enquête canadienne sur le cannabis de 2020. L'enquête se fait à chaque année depuis la légalisation du cannabis en 2018 et il y a eu pour 2020 une section spéciale sur la pandémie, donc le cannabis et la pandémie. Maintenant, ce qu'on a découvert au niveau de la COVID-19, c'est que oui, il y a eu des répercussions sur la consommation du cannabis. C'est qu'on a demandé aux personnes qui ont consommé du cannabis au cours des 12 derniers mois d'indiquer si leur consommation de cannabis avait changé en raison de la pandémie. Là-dessus, il y en a 56 % qui ont déclaré consommer la même quantité. Il y en a 22 % qui ont déclaré en consommer plus et 22 % qui ont déclaré en consommer moins. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Chez ceux qui disent en consommer plus, 73 % c'était pour des raisons de détente de 65 % c'était parce qu'on s'ennuyait, 53 % parce qu'on était stressé et 53 % parce qu'on était anxieux. Chez ceux qui ont diminué la consommation dans 18 % des cas, c'était parce qu'on était plus détendu. Dans 16 % des cas, c'est parce que les magasins où on pouvait se procurer le cannabis avaient des heures d'ouverture qui étaient réduites donc c'était plus difficile d'aller s'en procurer. Maintenant, dans 14 %, c'est parce que le cannabis était plus associé à la socialisation et donc que c'était moins intéressant parce qu'il n'y avait pas de socialisation en même temps mais c'était que 14 %. Et dans 13 % des cas, on a diminué la consommation parce que on se sentait plus anxieux quand on consommait. Il y a quand même quelque chose qui est assez important de retenir c'est qu'avec la consommation une grosse consommation une bonne consommation une consommation problématique il reste que pour ceux et celles qui ont vraiment un sentiment de solitude ça peut exacerber le sentiment de solitude. Donc, on rentre dans une boucle où vraiment le problème de santé mentale va peut-être encore plus être présent chez les consommateurs. D'où l'intérêt d'aborder la consommation en contexte de pandémie actuellement. Maintenant, je vous dirais qu'on a quand même augmenté on a quand même observé que l'augmentation la plus grande chez les consommateurs c'était chez les 16 à 19 ans. Chez les 16 à 19 ans c'était quand même 31 % des jeunes qui avaient augmenté leur consommation de cannabis alors que chez les 25 ans et plus c'était 19 % qui avaient augmenté leur consommation de cannabis. C'est quand même assez important. Chez les 20 à 24 ans on était aussi autour de 30 % d'augmentation de consommation de cannabis. Donc, on est encore là avec un phénomène qui touche les jeunes. Maintenant, j'aimerais aborder avec vous on a regardé un petit peu la santé mentale on a regardé la consommation on est dans un contexte très particulier qui est celui de la pandémie et je crois que c'est quand même un devoir que d'essayer de voir comment on peut arriver à se sentir mieux de façon générale dans un contexte aussi déstabilisant parce que veut, veut pas la majorité de la population s'en sort on l'a vu la nouvelle norme c'est l'isolement même à ça on est quand même bousculé dans nos habitudes de vie mais de façon globale ce que c'est qui ressort actuellement et c'est encore une série d'études de Mélissa Généreux qui le fait ressortir c'est dans une documentation qui s'appelle renforcer les capacités d'adaptation des individus et des communautés en contexte de pandémie on appelle ça le rôle du sentiment de cohérence et c'est ce qu'on essaie de renforcer quand on travaille aujourd'hui en prévention et en promotion de la santé en fait c'est quoi le sentiment de la cohérence c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe d'y donner un sens et de le gérer c'est en autant qu'on arrive à bien comprendre ce qui est en train de se passer puis en train d'essayer de se donner les moyens de gérer dans ce qu'on est capable de faire qu'on est capable aussi de se sentir mieux et je vous dirais qu'au moment où on se parle on est en démarche avec les cégeps de la région montréalaise on a fait une demi-journée de rencontre dernièrement justement autour de l'isolement et de la solitude et on essaie de voir comment est-ce qu'on peut au niveau de l'information de la communication des réseaux de soutien essayer de contribuer à la capacité d'adaptation des jeunes par rapport au contexte actuel n'oubliez pas que les jeunes qui sont au niveau post-secondaire que ce soit au cégep ou à l'université sont encore beaucoup au niveau virtuel et même alors que maintenant ils recommencent on recommence à les voir en présentiel tranquillement il reste qu'ils sont encore beaucoup en mode virtuel au niveau des études la même chose au niveau du secondaire quand on arrive avec une période où on a beaucoup plus de cas par exemple au niveau fin secondaire 4 et 5 on avait justement une journée sur 2 où les jeunes étaient à l'école pour des jeunes qui sont de moins de 17 ans c'est beaucoup quand même de demander de se planter devant un ordinateur toute la journée pour des cours pas par plaisir devant un écran mais pour des cours à l'école alors c'est pas simple à gérer donc d'arriver à travailler le sentiment de cohérence c'est quand même quelque chose d'assez porteur actuellement et ça a été travaillé ailleurs avec quand même pas mal de succès maintenant pour vous dire il y a quand même justement des études qui ont été faites et qui ont démontré que le sentiment de cohérence élevé s'agit comme facteur de protection ça s'agit au même titre que par exemple tantôt on parlait que chez les personnes qui sont plus âgées actuellement en période de pandémie ce sont des personnes qui sont un peu plus stables au niveau de leur santé mentale c'est la même chose le sentiment de cohérence élevé ça aide à garder une stabilité au niveau de la santé mentale ça nous aide quand même comment est-ce qu'on peut y arriver il y a des choses qui sont importantes à faire il y a des activités qui peuvent se faire à distance en virtuel quoique les gens parfois commencent à être un petit peu étonnés du virtuel mais je vous dirais qu'il y a aussi des comportements très simples dont on essaie de faire la promotion par exemple il y a une autre enquête canadienne qui parlait des activités au niveau du quotidien et de leur impact sur la santé mentale et ce que c'est qu'on découvrait c'était que par exemple le fait d'avoir beaucoup d'informations par exemple d'écouter les nouvelles beaucoup ne contribuait pas nécessairement un meilleur sentiment de santé mentale donc ça prend de l'information mais à un moment donné il faut arriver à mettre des limites il faut arriver à entendre parler d'autre chose que de la pandémie par contre à l'inverse ce que c'est qui contribuait à donner un meilleur sentiment d'être en bonne santé mentale c'était pas nécessairement le fait d'aller faire de l'exercice du sport à l'extérieur ça c'était plus fort durant la première vague que rendu en décembre par exemple là c'est un peu moins fort peut-être parce que les gens commençaient à se blesser enfin c'est un peu moins populaire par contre ce qui est bien c'est qu'à 40% en fait d'amélioration pour la santé mentale c'est de sortir à l'extérieur de marcher de faire des randonnées aussi bête que ça puisse paraître les gens l'associent vraiment à un meilleur sentiment au niveau de la santé mentale évidemment quand on est avec des jeunes il faut arriver à les regrouper à faire là-dedans une motivation pour que ces activités-là soient faites sur une période à long terme que par exemple ils puissent se noter et ensuite revenir entre eux pour se stimuler puis se dire on continue si à un moment donné c'est possible d'être à l'extérieur au moins de les autoriser à pouvoir se rencontrer pour pouvoir le faire à distance mais au moins être en groupe pour pouvoir le faire mais on travaille sur des stratégies de ce type-là actuellement ce sont des stratégies de base évidemment ça ne remplace pas tout ce que c'est qui est support psychologique et Dieu sait qu'on essaie de le renforcer beaucoup donc l'accès aux rencontres sont très importantes pour ceux qui en éprouvent le besoin mais autrement en termes de prévention et de promotion on essaie de vraiment arriver à promouvoir le sens de la cohérence par rapport à ce qui est en train de se passer Alors moi je vais m'arrêter ici je vous souhaite un bon visionnement pour les autres présentations que vous aurez à regarder je sais qu'il sera question de problèmes peut-être plus aigus au niveau de la dépression de l'anxiété et de la consommation ce que c'est que je voulais faire simplement c'était d'essayer de vous dire que actuellement ce qu'on a c'est qu'on a quand même un facteur qui est précipitant qui est celui de la pandémie et que dans toutes les interventions qu'on a à faire actuellement c'est certainement quelque chose qu'il faut tenir en ligne de compte Merci Sous-titrage Société Radio-Canada